Mardi après-midi, des tirs de coups de feu nourris ont retenti près du palais du gouvernement dans la capitale, Bissau. À ce moment, le président Umaro Sisoko Mbalo y présidait une réunion de cabinet. Mbalo a déclaré que les assaillants avaient tenté d'entrer dans l'enceinte, mais qu'ils avaient été repoussés. Il a déclaré que de nombreux membres des forces de sécurité avaient été tués. Il a aussi déclaré qu'il s'agissait d'une tentative de l'assassiner, ainsi que le premier ministre et tout le de l'Assemblée de cabinet. Le président a déclaré que l'attaque pourrait être liée à des trafiquants de drogue. L'Union africaine et le bloc ouest-africain de la CDAO ont condamné l'attaque. Confrontés avec l'immigration. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un assaut. J'étais en plein conseil des ministres avec tous les membres, dont le premier ministre. Nous avons été attaqués à l'arme très lourde pendant cinq heures. Mais maintenant, tout est sous contrôle. Et une chose que je peux vous assurer, il n'y a aucun camp qui soit lié à cette tentative de coup d'État. C'est une force isolée, mais elle est aussi liée aux gens que nous avons combattus. Quand j'ai été élu président de la République, j'ai promis de combattre deux choses, la corruption et le trafic de drogue. Et c'est aussi lié à ça. Et je savais quel en était le prix, mais le combat continue. C'est parti. Sous-titrage FR ?